Tout est une question d'entraînement, il faut connaître la piste, bien connaître le cyclone et foncer le plus vite possible vers la ligne d'arrivée. Ces mots, vous les entendez dans la bande-annonce du Cyclone Trophy de cette année et ils marquent la philosophie de cette saison 4. Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo de présentation de la prochaine course du Cyclone Trophy. Cette saison 4 qui continue après un démarrage superbe et une première course palpitante que nous avons vécue début septembre en direct sur Twitch. Un démarrage en fanfare donc après deux ans d'absence du Cyclone Trophy. Première course qui a eu lieu vendredi 6 septembre et qui a vu s'imposer des chips pilotes sous bannière neutre suivi par un pilote qu'on n'attendait pas à la troisième position, notre amiral Tomahawk qui fait enfin un bon résultat. Encore faut-il maintenant poursuivre pour rester dans le haut de ce tableau. Une course où d'autres organisations étaient présentes, en plus des black chips qui eux organisent et vous savez que cette course est toujours ouverte à n'importe qui qui veut s'inscrire en organisation ou en solo. Il suffit de vous rendre sur le Discord du Cyclone Trophy dont le lien se trouve en commentaire de cette vidéo. Pour parler de la deuxième course, celle qui va arriver le 4 octobre, et bien nous serons sur Walla, l'une de ArcCorp pour un parcours de plus de 32 kilomètres. Rendez-vous sur ArcCorp Mining Area 045 pour un départ sur l'avant-poste, Azimut 264 et il faut tirer tout droit jusqu'à l'épave d'un Caterpillar. Cette épave se trouve dans une petite fosse à peine visible, donc pour se repérer, partez en direction d'une petite montagne qui se trouve sur la route de la course. Attention, les alentours et la zone de l'épave sont sous contrôle pirate. Je vous conseille donc de partir vous entraîner avec un ami pour faire le ménage et accessoirement pour vous servir de point de repère. Le parcours en lui-même est assez simple et sera vite dévoré, alternant des phases plates avec des cailloux à éviter et potentiellement quelques difficultés de montagne. D'un point de vue du décor, il faudra y aller avec un casque parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, la température en journée est aux alentours des moins 50 et nous passerons par de superbes mines de cuivre qui nous donnera, je l'espère, une belle course à vivre et à suivre comme je vous le disais en direct sur Twitch. Départ du serveur 21h, départ de la course 21h30, rendez-vous le 4 octobre pour le deuxième épisode de cette saison 4. Bon entraînement à tous, faites attention sur place et à bientôt pour le Cyclone Trophy.